Alice, il est 4h du matin ! Ah ouais ? Tu te vois là ? T'as vu ton état ? Oui, oui, là je suis pas frais, j'ai trop bu, en plus j'ai pris un petit cachet, tu vois... Alice, on est jeudi, tu as 17 ans, tu vis chez moi ? Ah, maman, maman, c'est bon, tu m'as déjà saoulée, donc tais-toi. Je sais plus quoi te dire, Alice. Ça fait 4h que je t'attends. Je t'appelle, je tombe sur ton répondeur, je suis morte d'inquiétude. Et si t'étais... Maman, maman, tu m'aimes que tu m'étoules, Fokin ! Tu me gonfles ! Trouve-toi une vie, je sais pas, fais un truc ! Sors ! Je suis putain, j'en peux plus, tu m'enveilles tout le temps. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Maman, on est au courant, ça, tu fais quoi dès tes journées à part t'inquiéter ? Hein ? Rien. T'es là, t'es aigri, t'es chiante ! T'as même pas 50 ans et t'es morte ! T'es déjà morte ! T'es horrible, Alice, horrible nuit. Ouais, bah je vais me coucher, donc on en parlera demain. Non, on n'en parlera pas demain. On n'en parlera pas demain parce qu'on parle jamais de rien. Je sais plus rien de toi, Alice. Je sais pas quelle musique t'écoutes, je sais pas quel est ton plat préféré. Je sais pas si t'as un petit ami, je sais pas si t'aimes les maths ou le français, je sais plus rien de toi, Alice. Ok. Mon plat préféré, c'est ton gratin de chou-fleur. J'écoute de l'électro. J'ai pas de petit ami. Je suis nulle en maths et j'aime bien le français. Voilà, bonne nuit. Et tu étudies quoi en français ? Le rouge et le noir. Je l'ai dans la bibliothèque si tu veux. Ouais, bah je sais, je l'ai déjà pris. Je l'ai dans la bibliothèque si tu veux. Merci.